Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance, et nous allons parler d'un c'est toi qui retrouve son frère, les adieux de Samuel à victoire, la boulette de Camille, et Gilles capable du pire. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, un c'est toi retrouve son frère. Damien est très en colère contre sa mère, mais pas que. C'est que maintenant que Charles s'intéresse à Violette, la famille est enfin réunie. Pour le meilleur et pour le pire. Alors qu'elle est en plein travail au domaine viticole de Victor Brunet, Philippine reçoit la visite de son fils Damien, ce qui l'a ravi au plus haut point. Son fils n'est en revanche pas venu pour ses beaux yeux, mais plutôt parce qu'il a quelques explications à lui demander. Son frère Charles vient de débarquer à 7, et Damien ne comprend pas pourquoi sa mère le lui a caché. Il est assez remonté contre elle, mais il va un peu se radoucir, lorsque son frère arrive par surprise derrière lui pour le prendre dans ses bras, après tout ce temps passé loin de l'autre. Charles, le frère de Damien, s'excuse pour ne pas être revenu, plutôt à la rencontre de Violette. Mais il a eu des gros soucis avec son business à cause des incendies en Grèce. Il sait qu'il a beaucoup de choses à rattraper avec sa petite sœur, et il est bien décidé à rattraper le temps perdu. Malgré la petite remontrance de Damien au départ, la famille est à nouveau réunie et bientôt au complet, ce qui fait leur plus grand bonheur. Les adieux de Samuel à Victoire. Fraîchement de retour, il est déjà temps pour Samuel de quitter 7. Il a donné rendez-vous à Victoire. Cette fois, il aura pris la peine de l'informer. Ses addictions auront finalement eu raison de leur histoire. En porte de mer, Victoire rejoint Samuel, ce qui fait très plaisir à ce dernier, qui ne pensait pas un seul instant qu'elle accepterait de venir. Il souhaitait la voir pour lui annoncer qu'il part près de Paris pour faire sa cure et assumer seul ses responsabilités. Et ce rendez-vous lui permet de lui annoncer la nouvelle en face à face, contrairement à ce qu'il a pu faire dans le passé. Malgré sa bonne volonté, Victoire ne le prend pas très bien, jusqu'à ce que son âme sœur lui donne ses arguments. Samuel lui explique qu'il s'est menti à lui-même en revenant à 7, car sa détermination en venant ici n'était pas vraiment de vaincre ses addictions, mais plutôt de la revoir après tout ce temps passé loin d'elle. L'homme se rend compte du mal qui lui fait endurer. Il souhaite partir loin d'elle pour qu'elle puisse retrouver la vie qu'elle mérite. C'est un discours très émouvant, et ses déclarations touchent beaucoup Victoire, qui sera particulièrement émue en écoutant Samuel. La jeune femme souhaiterait tout de même lui dire une dernière chose, et elle va lui demander de sincèrement prendre soin de lui, tout en lui offrant un dernier baiser. La boulette de Camille. Les débuts de Camille au spoon sont un peu difficiles, mais cette fois-ci, ça ne plaît pas à Nathan. La maladresse de la jeune femme pourrait finir par lui coûter sa place. Au restaurant, Camille amène une boisson à un client, mais le concerné n'est autre que Bruno, le père de Nathan. Et le problème, c'est qu'elle vient avec une bière à la main, alors que l'homme a commandé un café. Malgré tout, Bruno accepte volontiers cette pinte de bière, qui lui est servie avec une certaine maladresse, si je puis dire. Dans tous les cas, Bruno n'aura pas cette boisson entre les mains très longtemps, car Nathan, son fils qui travaille aussi ici, en tant que serveur, vient lui rappeler que l'alcool avant midi n'est pas la chose la plus raisonnable. Il va alors lui rendre son café qu'il a commandé, et il partira en direction de Camille pour gentiment la remettre en place. Camille s'excuse vraiment, pas au courant que Bruno était une personne alcoolique, et elle culpabilise beaucoup désormais. Elle n'aura pas trop le temps pour la déprime, car elle a d'autres commandes à apporter, et Diego fait également son entrée au restaurant. Enfin, la semaine prochaine, Gilles capable du pire. Gilles perd-il les pédales ? L'enlèvement de Cécile le rend fou. Il demande de l'aide à la police. Une demande particulière qui déstabilise Nordine. Alors qu'il gère sa paperasse à l'accueil du commissariat, Nordine entend au loin Gilles Bouquet, le frère de Marianne, qui lui demande de se faire arrêter sur le champ. Nordine ne comprend pas trop la demande de l'homme, mais Gilles lui explique qu'il serait en train de devenir complètement fou, et qu'il commence à s'en prendre à des innocents depuis que sa fiancée a disparu de la circulation. Il commence de plus en plus à crier dans tout le commissariat, car il a reçu une nouvelle photo lui indiquant qu'il ne lui reste que 24 heures pour payer la rançon au ravisseur. Il s'en serait également pris à Sylvain Moreno, son ami, qui possède beaucoup d'argent et qui ne lui aurait pas prêté. Nordine finit par comprendre la détresse de l'homme, il va alors lui demander de le suivre dans un endroit plus tranquille pour discuter à tête reposée et mettre cette affaire au clair. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Évoire, merci à tous, passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501